Justement, c'est la droite qui semble arriver. Alors pour la droite, visiblement, vous êtes un peu le diable, ils ne veulent pas de dialogue social, ils ne veulent pas les 35 heures, ils ne veulent pas le compte pénibilité, ils ne veulent pas le compte de personnes d'activité. Alors comment vous dialoguez avec les candidats de la droite pour leur expliquer ? Il faudra faire avancer le dialogue social. D'abord, quand on est syndicaliste et on est la CFDT, souvent on est le diable pour tous ceux qui préfèrent se foutre sur la gueule, excusez-moi l'expression, que de dialoguer, d'essayer de trouver des compromis. Et donc c'est sûr que de chaque côté de l'échiquier politique, tous ceux qui pensent qu'il faut juste vaincre son adversaire et non pas essayer de construire du bien commun, ceux-là, je pense qu'ils n'ont pas compris notre démarche syndicale. Mais on a des contacts avec un certain nombre de... Vous voyez souvent M. Juppé ? Non, pas souvent, mais je ne vois pas souvent d'interlocuteurs politiques. Mais vous le voyez, vous avez parlé avec lui ? Oui, bien sûr, mais j'ai parlé. Alors vous avez parlé de quoi ? Écoutez, pour l'instant, c'est assez vague, parce que pour pouvoir parler, il faudrait qu'il y ait des choses concrètes. Oui, mais moi j'ai simplement parlé, vous savez, moi je ne veux pas être une agence de notation des candidats à la primaire. J'ai simplement dit qu'il n'y avait pas d'avenir possible dans notre économie, dans notre modèle social, s'il n'y avait pas du dialogue et de la concertation. Tous ceux qui voudront un jour ou l'autre se passer des organisations syndicales, que ce soit dans les entreprises ou d'un niveau national, et se passer même parfois de la société civile, feront une profonde erreur pour nous démontrer. Merci.